On a le plaisir de vous accueillir tous avec Sylvain, on a beaucoup travaillé sur ce forum et on est très content de pouvoir avoir avec nous à la fois deux représentants des autorités, comme on dit, des autorités françaises de régulation, on a beaucoup parlé de régulation, le président du CENUM, comme on dit, Gilles Babinet, qui représente aussi à la fois le citoyen, mais aussi l'industrie, lui-même est un créateur de start-up bien connu, il a écrit plusieurs livres sur ces sujets, je renvoie à sa bibliographie, et puis Joël Toledano qui nous accompagne souvent dans nos travaux et qui, sur ces sujets, a toujours un avis extrêmement, je dirais, avisé, justement. Donc on va avoir le plaisir de discuter. Je voudrais peut-être commencer avec Benoît Curé, à la fois sur les régulations européennes, sur le nouveau cadre qui est posé pour essayer d'en reposer le sens dans le cadre français, mais peut-être pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet par rapport à ce qu'a dit Thierry Breton, qui était présent tout à l'heure, qui a expliqué que, finalement, la régulation ex-santé, ça marchait mieux que la régulation ex-poste. Et je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec sa vision. Est-ce que ce qui a été posé avec le DMA, qui est une forme d'antitrust, avec le DSA, etc., est une meilleure régulation ? Vous allez me répondre, mais la bonne régulation, c'est quand on sait l'appliquer, finalement. Oui, alors, d'abord, bonsoir à tous. Dans cette excellente conférence où tous les comptes rendus sont rédigés par de l'intelligence artificielle, je me félicite qu'on soit encore quelques humains à discuter sur le plateau, mais peut-être que l'an prochain, ça ne sera plus le cas. Benoît, on fait référence au fait que vous pouvez déjà lire beaucoup des comptes rendus qui ont été faits. D'abord, je pense qu'il faut dire qu'en matière de régulation du numérique, cette année 2024 est vraiment un tournant, avec l'entrée en vigueur effective du règlement sur les marchés numériques, le DMA, l'accord qui a été obtenu sur le Data Act il n'y a pas longtemps, le DSA qui est aussi rentré en vigueur, l'accord sur l'IA Act. Donc, c'est un tournant. Alors, les tournants, c'est assez bien, mais il ne faut pas les louper. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on ne loupe pas ce tournant ? Et est-ce que, comme l'a dit Thierry Breton tout à l'heure, est-ce que la concurrence, c'est old-fashioned ? Il a dit ça, la concurrence, c'est old-fashioned. Alors, pas tout à fait. Je suis d'accord avec l'essentiel de ce qu'a dit Thierry tout à l'heure. D'abord, un, je me félicite que tous ces textes soient des textes européens. Je pense que c'est extrêmement important pour les raisons que Thierry Breton a indiquées tout à l'heure, qui sont des raisons de cohérence du marché unique. Le marché unique, c'est le principal acquis de l'Europe. Le marché unique est menacé de toutes sortes de manières. Et notamment, la manière dont on fait la politique industrielle en ce moment est une menace pour le marché unique, puisque ça se fait à coup d'aide d'État, dont 80% vont en France et en Allemagne. Donc, ce n'est pas la meilleure manière de défendre le marché unique. Et ça commence à être un débat politique en Europe. Je pense que, aussi bien en matière de politique industrielle qu'en matière de concurrence et de régulation, quand on peut prendre l'angle européen, c'est toujours mieux. Et là, c'est le cas. Donc, c'est bon pour le marché unique. Et je pense que ce n'est pas bon pour nos entreprises et nos start-up d'avoir une approche qui serait purement française. On a eu l'occasion de le dire, d'ailleurs, dans notre avis sur le cloud de l'an dernier, quand on discutait les conséquences concurrentielles du label Secnum Cloud, qui est un label absolument indispensable, évidemment. On veut protéger nos données stratégiques, mais créer des réserves d'Indiens au niveau national, ce n'est pas la meilleure manière de développer nos entreprises. Donc, on comprend bien l'utilité de ce label comme dispositif de transition, mais le vrai enjeu, c'est d'en faire un label européen pour que les applications Secnum Cloud aient la profondeur de marché, qui est des magasins d'applications cloud, qui est un marché qui se développe, qui est la profondeur européenne. C'est un exemple. Ça prouve qu'on a raison de faire ça au niveau européen. Alors, comment est-ce qu'on ne loupe pas le tournant ? D'abord, en appliquant les textes. Donc, je me félicite que la Commission ait déjà lancé six actions en violation du DMA, contre trois acteurs. La Commission est allée très vite, c'est important, c'est un signe de crédibilité. La main de la Commission ne tremble pas. D'accord. Ensuite, pour l'avenir, il va y avoir une question qui va être... D'abord, il va y avoir deux questions. D'abord, quelle est la philosophie de mise en œuvre du DMA dans les domaines dont on parle aujourd'hui ? Est-ce qu'on a une approche plutôt étroite du DMA qui privilégie la sécurité juridique et donc qui se concentre sur l'application du DMA telle qu'il existe aujourd'hui, avec les services de plateforme qui ont été désignés aujourd'hui, les opérateurs qui ont été désignés, en s'attachant à la crédibilité de ce qui existe aujourd'hui, ou est-ce qu'on a une approche plus dynamique et plus volontariste, plus agressive, on pourrait dire, où, quand c'est possible, il faut que ce soit juridiquement possible dans le cadre du règlement, bien sûr, on élargit le champ des applications. Moi, c'est plutôt ma vision, ça sera à la commission de tranchées, et ça sera à la prochaine commission de tranchées, ça sera un débat important. Moi, je souhaiterais plutôt que le DMA puisse, quand c'est possible, être en mesure d'appréhender les services de cloud, quand c'est possible, et l'intelligence artificielle, là encore, là où c'est possible, dans le cadre du règlement. Alors, il y a des cas où ça sera... Ça veut dire que ça vous laisse de la marge manœuvre pour agir, parce que, du coup, le DMA ne couvre pas ni le cloud, ni l'IA, et donc ça vous laisse... Tout à fait. Alors, je pense que le first best, c'est que le DMA puisse aller le plus loin possible dans cette direction, avec le règlement tel qu'il existe, et ça sera possible, parce qu'il y a déjà, par exemple, les moteurs de recherche sont désignés comme services de plateforme essentielles, donc la manière dont on utilise l'IA dans un moteur de recherche, on peut imaginer qu'un juriste un peu créatif trouve une manière de faire rentrer ça dans le DMA. Là encore, c'est à la commission d'avoir cette discussion, ce n'est pas à moi, mais je pense que le DMA doit être le plus utile possible. Ensuite, il va rester de l'espace pour l'antitrust, et c'est là que je ne suis peut-être pas à 100% d'accord avec Thierry Breton, quand il dit que l'antitrust, c'est all-fashioned. Au contraire, d'une certaine manière, l'antitrust, c'est l'avenir, le DMA, c'est le passé. Le DMA, c'est la codification, au sens de l'administration française, de toutes les pratiques anticoncurrentielles qui ont été constatées au cours des 15 dernières années. C'est très utile, il y a des choses, on sait que c'est mal. L'autopréférencement par un acteur en position dominante, c'est mal. On l'interdit avec santé, c'est ça le DMA. Qu'est-ce qui reste ? Il va rester tous les nouveaux acteurs et toutes les nouvelles pratiques. Et ça, on va continuer à faire de l'antitrust dessus. Je peux donner des exemples de ce qu'on regarde, nous, à l'autorité française. Ça peut être aussi la commission, mais dans sa capacité d'antitrust. Et il va falloir qu'on mobilise l'antitrust pour aller regarder les nouvelles pratiques, les nouveaux acteurs, et qu'on le fasse de la manière la plus réactive possible, en mobilisant les instruments de manière efficace et rapide. C'est la philosophie qu'on a toujours eue à l'autorité française, avec des mesures conservatoires qui permettent d'aller plus vite, et avec des sanctions quand les opérateurs ne respectent pas nos injonctions ou ne respectent pas leurs propres engagements. On a un exemple récent qui est celui de Google, qu'on a sanctionné deux fois. Une fois pour non-respect d'injonction, et la semaine dernière pour non-respect de ses engagements. Justement, quand on voit que Google et Apple s'engouffrent directement dans les failles du DMA, par exemple en Google, en ne proposant pas d'alternative à Google Maps, ou Apple qui a donc engendré une fronde des développeurs, est-ce que le texte est suffisamment bien fisciné, justement pour ne pas laisser trop d'interprétations aux acteurs concernés ? Peut-être, Joël, te donnez, vous avez une opinion là-dessus ? Oui, il y avait tellement d'autres questions auxquelles j'aurais aimé répondre, mais déjà sur celle-là. On a dit qu'effectivement, on avait un certain nombre de textes, que ces textes étaient exsantés. Ces textes, ils sont formulés avec la liste des choses qui doivent être respectées par ces acteurs. On est très contents de donner le « là » au niveau européen, mais quand on est très contents de ça, en fait, ça a une conséquence énorme. C'est que le jour où Apple et Google lâcheront en Europe, ils auront beaucoup de mal à lâcher ailleurs. Donc, les montants économiques en cause vont très au-delà de ce que nous, Européens, souhaiterions pour notre marché. Donc, ça va mettre du temps. Si je peux aller très vite, on est effectivement... Ça va mettre d'autant plus de temps, à mon avis, que les montants en cause sont faramineux. Et là, l'autorité de la concurrence britannique avait fait une analyse de ce que rapportaient les applications aussi bien à Google qu'à Apple. Et vous avez des taux de marge qui sont de type 60-70% de marge nette sur ces secteurs. Donc, ils ne lâcheront pas le morceau facilement puisque c'est des dizaines de milliards qui sont en cause. Et ça va mettre d'autant plus de temps que ce qui a été choisi pour le DMA, à mon avis, malheureusement, comme pour le DSA, c'est techniquement ce qu'on appelle de la conformité. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui vous dit vous ne devez pas faire ceci ou vous devez faire cela, à charge pour vous de voir comment vous ne le faites pas. Et là... Et ça, c'est une faiblesse. Bah, si vous voulez, où les choses sont très précises et il n'y a pas de doute sur la façon de faire, et ce n'est pas une faiblesse, tout va bien, où ça a beaucoup de possibilités d'amodiation. Et tout à l'heure, on évoquait effectivement que sur le search, il y avait cette interdiction de ne pas pouvoir favoriser ses propres applications. Mais enfin, l'un des gros échecs de la commission, certes, Google Search a été condamnée pour... C'est la plus vieille condamnation de 2,4 milliards parce que, justement, elle ne le faisait pas. Mais tous les acteurs du secteur savent bien que les remèdes n'ont jamais permis de remettre de la concurrence. Donc, cette méthode qui consiste à dire ne faites pas ceci sans dire comment, sans mettre autour de la table les acteurs et les concurrents qui, eux, ont l'information permettant de préciser comment on pourrait y arriver, technique que je connais assez bien parce qu'on la pratique bien en régulation des télécoms. C'est-à-dire que c'est les stakeholders qui connaissent beaucoup plus que le régulateur. Tout le monde autour de la table, on trouve des solutions. Et quand l'acteur dominant vous dit c'est mauvais pour la sécurité, des fois c'est vrai, des fois c'est faux. Donc, tout ceci, pardon pour le détour, permet de dire qu'on commence une histoire. Malheureusement, contrairement à ce que nous disait Thierry Breton tout à l'heure en disant il respecte la loi, tout va bien, si c'était vrai, ça se saurait. C'est effectivement un point de vue politique, c'est pas franchement un point de vue économique. Est-ce que les régulateurs ont du coup, enfin, est-ce qu'il y a un petit panier de crabe de régulateurs en Europe entre la commission d'un côté et les autorités locales de l'autre ? On voit que l'ACNIL réclame depuis longtemps également d'avoir plus de pouvoir au niveau des datas, au niveau également de l'IA. Donc, du coup, je me tourne vers vous, Bertrand Dumaré. Est-ce que vous avez les moyens en tant que régulateur d'appliquer les législations existantes et donc de naviguer entre les complexités ? Merci. Alors, d'abord, je voudrais remercier Philippe Mabille et la tribune de me donner l'occasion d'intervenir dans cette magnifique salle dans laquelle je suis pour la première fois. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait moi qui ferais le spectacle. Mais alors, moi, sur les données, j'allais dire, je pars du théorème de la goutte de pastis. C'est-à-dire que la donnée personnelle, c'est comme la goutte de pastis, ça colore et ça donne du goût à n'importe quel breuvage. Donc, en fait, il y en a partout. Ça ne veut pas dire nécessairement que le régulateur des données personnelles comme la CNIL doit être au centre, doit tout réjanter. Mais on ne peut pas le passer sous silence et le RGPD est en arrière-plan quoi qu'il arrive. Deuxième point sur ce que vous appelez le panier de crabe des régulateurs. Moi, je voudrais dire deux choses. Premièrement, vous avez dans une certaine mesure raison. Il y a un risque de fragmentation et donc une tentation pour certains opérateurs de faire du forum shopping. mais avec le risque, à ce moment-là, comme le disait d'ailleurs Joël, d'une incertitude juridique qui a un coût. Et puis, deuxièmement, il y a des réponses. En France, on a une certaine chance parce que la loi de 2017 nous impose en quelque sorte un dialogue entre autorités. Et je dois dire, en tout cas, qu'avec l'autorité de la concurrence, on a maintenant une pratique de ce dialogue depuis plusieurs années. C'est parfois un dialogue qui débouche sur un constat de désaccord, mais sur un autre dossier, au contraire, on converge, on s'échange, en tout cas, des demandes d'avis. Même chose avec l'ARCOM et avec l'ARCEP. La loi SREN, qui vient d'être adoptée en commission mixte paritaire hier, fait une répartition des rôles. Et puis, sur l'IAACT, c'est clair que ce risque de fragmentation existe. Et j'allais dire que nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'en quelque sorte, dans ce nexus, dans cette complexité du réseau des régulateurs, eh bien, l'autorité de protection des données personnelles soit non seulement présente, mais ait une part active à la régulation. Encore une fois, on ne veut pas être le tout. Je voudrais terminer par un point, parce que le RGPD est souvent critiqué en disant, oui, ça ne marche pas au niveau européen. Ça, c'était vrai il y a trois ans. Aujourd'hui, la gouvernance européenne des données personnelles est tout à fait originale et extrêmement efficace. Le CEPD, le Conseil européen de protection des données, a un pouvoir de décision qui s'impose aux autorités nationales. Et nos amis irlandais le savent. Ils s'en plaignent d'ailleurs. Alors, je voudrais me tourner vers Gilles Bavillet. Je vais rappeler le titre de ton livre, Gilles, c'était Comment les hippies, dieux et la science ont inventé Internet. Tu racontes toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et une histoire qui s'est terminée quand même pour l'instant par une victoire écrasante du monde américain sur le numérique. On est dans une phase où l'Europe, c'est un peu le thème de notre journée, se réveille et on espère effectivement tous qu'il y a une deuxième chance peut-être pour le numérique européen. Je veux savoir ce que tu en penses, avec notamment l'arrivée de l'IA. Est-ce que ça change les règles du jeu ? Et sur la question de la donnée, ce que vient de dire peut-être Bertrand Dumaret va être quelque chose d'important. Quel peut être le rôle finalement et l'articulation des régulations dans ce domaine ? Et comment on ne rate pas une régulation sur l'IA aussi ? Je fais une courte parenthèse parce que j'ai assisté au reste de la précédente table ronde et j'ai sorti un livre hier qui s'appelle Green IA, comment l'intelligence artificielle au secours du climat. Voilà, et qui explique comment l'intelligence artificielle peut être un auxiliaire, à mon avis, qui deviendra central. sur les enjeux de décarbonation et autres. Parenthèse refermée. C'est une séquence publicitaire. C'est une séquence publicitaire. Merci pour le sponsoring et pour le grand Rex à cet égard. Sur le sujet, la thèse de mon précédent livre, et je pense qu'il s'applique bien ici, c'est de dire, en fait, il y a des grands cycles congratiéfiens de régulation-dérégulation et qu'on sort en réalité d'un cycle de 30 ans où, depuis 1981, on essaie de retirer de la régulation parce que c'est bon pour le business, on globalise, etc. Et on ne tient pas compte des externalités, environnementales, sociales, cognitives et autres, sur ces sujets. Puis là, tout d'un coup, depuis 2010, 2012, depuis Cambridge Analytica, en gros, Snowden, on se dit, attends, il y a quand même des problèmes, il faut qu'on revienne à cet égard. Mais on fait de la régulation, c'est très bien à cet égard, mais c'est à juste titre, d'ailleurs, que nos amis américains peuvent nous retorquer ça, c'est que nous, on n'a pas de projet politique avec la technologie. Zéro. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut faire, etc. Et donc, c'est très difficile de dire, en fait, avec nos petits bras, on va vous démanteler parce qu'on pense que ce n'est pas bien, etc. Et tout de suite, en face, si vous voulez, ces discussions, elles ont lieu. C'est-à-dire qu'il y a les régulateurs qui discutent entre eux, mais il y a aussi le G7, G8, etc., où là, on dit, mais attends, c'est quand même problématique, nos échanges sont déséquilibrés, on a des problèmes de différents types de souveraineté, etc. Quand ces discussions ont lieu, évidemment, ce qui nous est rétorqué, c'est, attendez, c'est super que vous réguliez, on a d'ailleurs de plus en plus une vision commune avec les Américains, mais c'est difficile de nous expliquer ce qu'il faut faire et d'outrepasser, entre guillemets, moi, ce que j'appellerais une sorte de dégratignage de surface si vous-même, vous n'avez pas un projet. Et c'est ça, le fond du sujet. C'est que, en réalité, on ne s'est pas allé très loin. Et puis, on a un deuxième problème, à mon avis, c'est qu'on considère que le droit doit s'appliquer dans un contexte isométrique au monde d'avant. Et j'ai un petit désaccord sur ce qui a été dit sur le RGPD. Moi, je faisais partie des groupes de travail en 2014 qui travaillaient un peu à préfigurer le RGPD. Et je me rappelle, on était plusieurs à dire mais si vous ne faites pas un morceau de code à côté du droit, on ne va pas arrêter de cliquer sur des boutons sans savoir ce que ça veut dire. Ce n'est pas normé, ça va être le bazar et c'est le bazar. Et donc, à cet égard, moi, je trouve que c'est une faillite majeure. C'est-à-dire, quand on ne pense pas UX, franchement, on ne comprend pas du tout ce qui est en train de se passer. Et moi, je suis soumis au RGPD mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Comme tout le monde ici. Qui va lire les conditions générales qui ont été définies par le RGPD, en réalité, quand on se sert de ce type d'usage ? Voilà. Et donc, c'est vraiment... Et c'est la même chose pour le DMA. C'est-à-dire que quand on dit vous devez découpler vos usages, on n'explique pas ce qui doit se passer. Et donc, c'est assez facile de Google de dire je vous laisse en plein champ puis débrouillez-vous. Et puis, on dégrade le service puisqu'on a pu accès à Google Maps. Et donc, l'usager citoyen... On est un peu pris en otage. Il dit, mais c'est quoi l'histoire ? C'est quoi le projet ? Qu'est-ce qu'on fait à la place ? Oui, mais est-ce que ça, quelque part... Je me tourne de nouveau peut-être vers Benoît Curé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire vous êtes de mauvais... Enfin, les opérateurs sont de mauvaise foi par rapport à la réglementation. Il s'agit que la qualité pour l'utilisateur... Est-ce que le droit leur permet de faire ? Est-ce que le droit est mal fait ou c'est que l'application du droit n'est pas assez rigoureuse ? Non. Eux, ils défendent leurs intérêts de la même façon que la tribune face à des règles quelles qu'elles soient défendraient ses intérêts. C'est les textes qui sont pas très bien faits. Il y a des fois où ils sont mieux faits. Il y a des textes qui sont difficiles à appliquer. Enfin, en tout cas, c'est pas en écrivant des textes qui sont d'application directe au sens où les juristes aiment le dire. Et la régulation, c'est un art d'exécution. Benoît, que peut faire l'autorité de la concurrence pour mettre de l'ordre ? Non, non. C'est une discussion très intéressante. Alors, un, je pense que la technologie dont on parle tous aujourd'hui, toute la journée, c'est un projet politique. Ça sert à quoi ? Ça sert à desserrer les contraintes. C'est à ça que ça va servir. On parlait du climat il y a un instant. On est dans un monde où les États sont fauchés et en tout cas le nôtre et où les citoyens en ont marre des réglementations qui les empêchent de faire ce qu'ils veulent. Alors, jusqu'à un certain point, je pense qu'il faut aussi lutter contre ça parce qu'il y a des très bonnes réglementations climatiques. Donc, le climat et la technologie, la green tech et le financement de la green tech, c'est la manière de desserrer cette contrainte et de recréer une dynamique positive, y compris politiquement. Et c'est pour ça qu'il faut de la green tech et c'est pour ça qu'il faut l'union des marchés de capitaux pour la financer avec de l'argent privé et pas uniquement de l'argent public. Donc, ça permet de transformer tout ça, de ce qui aujourd'hui est perçu comme un projet de contrainte et de perte de bien-être, de le transformer en un projet positif. Si ce n'est pas un projet politique, je ne vois pas ce que c'est. Donc, après, il faut le faire. Mais je pense qu'il y a cette promesse-là. Sur le DMA qui est un exercice de box-sticking, de compliance, etc., c'est un peu injuste dans le sens où le DMA, il vient du monde de la concurrence, mais comme c'est ex-santé, c'est un objet hybride, nouveau, qui est quelque part entre l'antitrust qui vient ex-post, ça a été dit, et la régulation qui est ex-santé. Et donc, je pense qu'il y a une manière, la commission est en train d'apprendre, une manière d'appliquer intelligemment le DMA. Elle a fait les workshops et les contacts avec les stakeholders, etc. Peut-être qu'il faut qu'elle en fasse beaucoup plus. Non, mais il va y avoir une courbe d'apprentissage. Mais je pense que tout le monde est conscient du fait que le DMA, ça n'est pas le même objet que des procédures antitrust, que ça se rapproche d'un mode d'intervention qui est plus celui de la régulation. Et je finis par là, dans tous ces domaines, il faut aussi de la régulation au sens traditionnel. Et donc, par exemple, il y a un élément essentiel de concurrence qui s'appelle l'interopérabilité. L'interopérabilité, ça ne se fait pas par l'antitrust. Quand l'an dernier, Jean-Noël Barraud a eu le projet de créer des obligations d'interopérabilité dans le cloud, outre qu'elles étaient déjà prévues dans un règlement européen, donc ça c'est un débat, mais disons qu'on voulait anticiper le règlement européen, le Data Act, moi je lui ai tout de suite dit qu'il faut évidemment que ce soit de la régulation et d'ailleurs il faut que ce soit fait par l'ARCEP, pas par l'autorité de la concurrence, ce n'est pas notre métier. Donc il va falloir de la régulation, il faudra continuer à faire de la régulation dans les domaines où c'est le plus pertinent, où il faut, comme le disait Joël Toledano, rassembler les stakeholders, créer des normes, etc. Il faut, la chance qu'on a c'est de pouvoir jouer sur ces différents tableaux, il ne faut pas opposer les différents tableaux. et puis ensuite Sylvain reprend la main. Oui, vraiment, rapidement, je suis d'accord avec ce que dit Benoît Carré, avec quand même, je pense qu'effectivement la commission doit apprendre, la commission malheureusement elle a l'habitude de la réglementation et elle a toujours délégué jusqu'à présent la régulation. Donc je pense qu'elle ne sait pas encore faire, qu'elle a l'habitude du bilatéral, ce qu'elle va apprendre à faire et moi je regrette qu'elle n'est pas associée dans l'application du TMA beaucoup plus des régulateurs. Donc le problème, c'est qu'ils mettent, ils auraient pu aller un tout petit peu plus vite dans cette façon de faire et que c'est crucial de le faire aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure à quel point sur le cloud et sur l'IA il y avait des enjeux majeurs parce que effectivement, si on veut avoir un avenir numérique meilleur que le passé, ça passe par le fait que ceux qui sont les plus riches et les plus forts parce qu'ils ont acquis cet argent dans la période d'avant ne nous imposent par leur loi dans la période d'aujourd'hui. Et ça, c'est pas donné et je suis ravie que les autorités de concurrence prennent ça avec beaucoup plus d'énergie qu'ils n'ont pris le coup d'avant mais l'ex poste, c'est quand même, même si l'autorité de la concurrence française est rapide, beaucoup plus lent que l'ex santé. La question qui est posée c'est est-ce qu'on tape assez fort ? Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Gilles Babinet en disant bon, l'internaute est pris en otage, on n'y comprend rien, etc. C'est vrai que c'est compliqué. On peut faire un sondage. Non, non, mais attendez. On l'a fait le sondage. Je vais vous dire une chose. Sur notre politique cookies, nos recommandations cookies. Pas du jour au lendemain, mais à partir de la recommandation cookies, en plus, c'est pas les RGPD, bon, mais c'est pas grave. Le taux d'internautes qui refusent ou gèrent leurs cookies a été multiplié par deux. C'est vrai qu'ils sont passés de 20 à 40%. Mais ça veut dire quand même qu'il y a des internautes qui comprennent, il y a des internautes qui sont satisfaits. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça n'a pas tué le marché publicitaire. Donc ça veut dire que la régulation, elle peut avoir une effectivité et qu'en même temps, elle ne tue pas la bête. Deuxième point, sur le RGPD, il y a des procédures qui sont compliquées. C'est écrit dans un langage qui n'est pas simple. Mais il repose sur des principes qui sont d'ailleurs issus de la loi de 78 et de la convention du Conseil de l'Europe de 81. Et l'avantage des principes, c'est qu'ils peuvent s'appliquer, j'allais dire, à des réalités très variables. L'ex-article 1382 du Code civil a quand même vécu entre 1804 et 2016. Ça a géré toute la responsabilité en France, le droit de la responsabilité et finalement, les juristes et les opérateurs s'en sont, comment dire, s'y sont acclimatés. Donc moi, je crois que, oui, il faut se fonder sur des principes qui sont absolument applicables. Le principe de proportionnalité, j'allais dire, c'est des principes de bon sens sur le fond. Je ne peux que vous rejoindre sur ce point-là, mais la réconcilier, Gilles Badiné avec la CNIL, donc c'est fort. Non, non, je n'ai pas de compte à régler avec la CNIL, mais le principe maître, c'est l'expérience. C'est ce que vous visez. Et l'expérience n'est pas compréhensible. Je regrette de vous le dire, mais l'expérience n'est pas compréhensible. Alors moi, je pense que je comprends à peu près ce qui se passe sur Internet. Je ne vais pas lire les petits caractères pour savoir si je dois cliquer ou pas. Et je ne le fais jamais. Et donc, c'est une erreur. C'est-à-dire que si on avait pensé l'expérience, on aurait dit, OK, je le règle une bonne fois pour toutes dans mon navigateur. Je définis ce que je suis d'accord de partager et ce que je ne veux pas partager. Et je le fais pour toute l'année. Et puis un jour, si je veux modifier ça, je le modifie à cette façon. C'était notre recommandation. Elle n'a pas été suivie parce qu'on nous a dit, nous, on est un organe de droit, on n'est pas un organe de code. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Et je pense que penser une seconde que les institutions peuvent rester isométriques dans un monde qui est en train de vivre une révolution est une erreur de fond. Si tu appliques ça à l'IA et à l'IA acte... Justement, je crois que c'est un élément qui est tout à fait essentiel. C'est-à-dire qu'on fait face à une double révolution qui est celle de l'IA et celle de l'environnement. Et finalement, quand on regarde dans l'histoire des techniques et l'histoire de l'économie, on s'aperçoit que les institutions ont profondément évolué en fonction du potentiel des techniques. Le fait que, par exemple, on ait les télécommunications, ça permet d'administrer les territoires de façon différente. Et certains vont même jusqu'à induire le fait que les États-nations, en fait, sont la conséquence du canon. Le fait qu'on ait la poudre et qu'on soit capable de contrôler des grands territoires, que la violence légitime appartienne à un souverain qui contrôle un plus grand territoire qu'auparavant. Et je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut prendre acte de ce fait. Il faut avoir une doctrine technologique, politique, à grande échelle, si possible, au niveau de l'Europe, un peu comme l'OTAN est un système d'armes intégré au niveau de l'OTAN. Et on n'est pas capable de faire ça parce que, me semble-t-il, et je l'ai vécu, moi, à l'époque de la Commission, je crois que le choix qui a été fait à l'égard de la Commission, c'est de ne jamais sortir d'une échelle un peu technocratique. C'est-à-dire de ne pas en faire parce qu'on parle de subsidiarité, mais en fait, je crois que c'est une erreur de parler de subsidiarité. En fait, on ne veut pas que l'Europe soit politique. Et donc, c'est toujours au niveau des États membres que ça se passe. Et il y a, je crois, des visions qui sont antagonistes, qui n'arrivent pas à être unifiés. Et ce que moi, j'observe quand même aux États-Unis, les États-Unis ont beaucoup de défauts, c'est que, malgré tout, la force du DOD, de la NSF, la National Science Foundation, ça a été des instruments absolument essentiels pour créer cette dynamique, ce projet politique, technologique, qu'est Internet, entre autres choses. Et je crois que si on n'est pas capable de comprendre ça, on va se faire déclasser de l'histoire. Benoît, il y a cette formule bien connue qui est quand il y a une innovation, les Américains en font un produit, les Chinois la copient et les Européens la régulent. Ça reste vrai ou c'est finalement une légende ? Ou est-ce que, finalement, est-ce qu'on est dans une logique aujourd'hui protectionniste ou est-ce qu'on est dans une logique offensive ? Bon, d'abord, moi, je crois que l'Europe, quand elle le veut, peut être disruptif, se disrupter elle-même, enfin, faire des sauts quantiques. Moi, j'étais au directoire de la BCE en 2012 quand on a fait les OMT puis le quantitative easing, on n'était pas isométrique. On n'était pas du tout isométrique et on l'a fait parce que sinon, l'euro ne existerait plus aujourd'hui. Donc, on sait faire. Il faut une forme de consensus politique au Conseil européen et il faut comprendre la situation et il faut du courage. Alors, parfois, les trois conditions ne sont pas remplies mais parfois, elles le sont, y compris dans ces domaines. Donc, je pense que c'est possible. Deuxièmement, alors, s'agissant du droit de la concurrence, le droit de la concurrence, il est très flexible. C'est deux articles du traité, ça fait quatre lignes. Ensuite, on en fait ce qu'on veut. Là aussi, il faut du consensus. Il faut que les États membres, les autorités de concurrence s'en parlent, que la commission soit d'accord, que les différents services de la commission soient d'accord entre eux. Enfin, ça fait beaucoup de conditions. mais on peut utiliser ça de manière très différente. Sur l'intelligence artificielle, c'est trop tôt, évidemment, pour parler de résultats mais je crois qu'on peut nous faire le crédit en tout cas d'agir vite. Le G7 est complètement uni sur la nécessité d'intervenir rapidement sur les questions de concurrence dans l'intelligence artificielle avec un certain nombre de sujets très concrets. Nous, en ce qui nous concerne au niveau français, on a un avis sur l'IA générative qui va sortir en juin qui est... Enfin, vous avez vu la consultation publique, c'est sur des sujets extrêmement concrets, c'est pas de la théorie. On a une enquête avec des perquisitions, c'est de l'information publique qui ont eu lieu sur les cartes graphiques et on a une décision qui est sortie la semaine dernière avec 250 millions d'euros d'amende pour Google pour, entre autres, le fait de ne pas avoir permis aux éditeurs de presse l'opt-out de l'utilisation de leurs articles sur Bard. Donc, à suivre, mais la volonté est là, je peux vous en assurer. Merci beaucoup à tous les quatre et on poursuit. Et oui, le temps passe tellement vite. Merci encore. Merci. Applaudissements Applaudissements